Bonjour tout le monde, suite aux ateliers que nous avons vus dans les vidéos précédentes, dans cette vidéo on va détailler les vies matérialisées ou ce qu'on appelle des snapshots. Alors une vie matérialisée tout simplement c'est un moyen simple de créer une vie physique d'une table. La différence d'une vie standard c'est que les données sont dépliquées et on utilise des vies matérialisées pour des fins d'optimisation de performance. Lorsque par exemple la sélection de données est un petit peu compliquée ou la requête est très lourde. Ou par exemple pour faire la réplication des tables. Comme vous voyez dans ce schéma, nous avons des tables qui se trouvent peut-être dans plusieurs sites pour sélectionner les données à l'aide de jointures ou l'ensemble des données qui se trouvent dans les différents sites. Donc je lance une requête imbriquée, de sélection imbriquée à partir de l'application. Du coup donc on aura un accès à plusieurs sites et récupération des données en provenance de plusieurs sites. Du coup donc on aura un problème de récupération de données et perte de temps aussi. Alors pour remédier à ce type de problème, je peux créer une vie matérialisée qui contient l'ensemble des données qui se trouvent dans plusieurs peut-être sources et je peux rassembler ces données dans la vie matérialisée. A chaque fois qu'on a une insertion dans une table, automatiquement on va être insérée dans la vie matérialisée à travers ce qu'on appelle les options de rafraîchissement. Et l'application au lieu d'accéder à la source de données, c'est-à-dire à l'ensemble des sites et perdre le temps donc peut accéder à la vie matérialisée. Donc on a un gain de temps plus une optimisation des requêtes. Au lieu de sélectionner une requête, de lancer une requête imbriquée à partir de l'application donc je lance une requête simple de sélection à partir de la vie matérialisée. Alors quels sont les avantages que je peux avoir dans les vies matérialisées ? C'est que je peux créer des fragments dans les sites à travers les vies matérialisées. Je peux lancer une vie matérialisée qui crée un fragment dans un site. Je peux aussi lancer des requêtes comme les tables, requêtes LMT, l'insertion, la modification, la suppression, la sélection aussi. Je peux faire un rafraîchissement selon le temps, selon chaque commit par exemple. Donc nous avons plusieurs options que je peux faire dans les vies matérialisées qui ne se trouvent pas dans les autres objets tels que les tables, les vies standards, etc. Alors l'interrogation d'une vie matérialisée est très rapide par rapport directement à la table source. Bien sûr que nous avons quelques inconvénients, surtout dans l'option de rafraîchissement complète. Dans ce cas, peut-être on aura un petit peu de perte de temps au niveau de, c'est-à-dire de mise à jour de la vie matérialisée. Alors quelle est la requête ou la commande qui permet de créer la vie matérialisée ? Avec bien sûr l'ensemble des options concernant la vie matérialisée, avec aussi la requête de sélection. Donc nous avons le mot-clé Create Materialised View ou Snapshot. Donc la vie matérialisée est remplacée par les snapshots. À partir de la version Oracle 8, à partir de la version 8, le snapshot est remplacé par la vie matérialisée. Donc ils ont la même option. Donc vous pouvez faire créer les deux. Donc ils ont la même option, la même manière de traitement. Sauf que dans la nouvelle version d'Oracle, on parle de la vie matérialisée. Matérialised View, le nom de la vie matérialisée. Et puis je peux spécifier un table space. Donc vous pouvez revenir à la vidéo concernant le table space dans l'administration de base de données pour avoir les options de table space, comment créer le table space, etc. Donc je peux spécifier un table space, une unité logique pour la vie matérialisée, pour le stockage de données. Concernant l'infraîchissement de données, l'ensemble des options que je peux avoir, nous avons en fait trois. Donc on va détailler les options de rafraîchissement et le mode de rafraîchissement. Concernant l'option de rafraîchissement. Alors l'option de rafraîchissement, nous avons trois. La première option, c'est fast. Ça veut dire rafraîchissement très rapide. Donc au lieu de faire une mise à jour de la vie matérialisée d'une manière complète, ça veut dire faire le transfert de données de toutes les tables, l'ensemble des tables, vers la vie matérialisée. Donc on peut envoyer juste les données qui ont été mises à jour. Mais donc il faut créer ce qu'on appelle un log, un journal de la vie matérialisée concernant la table. Donc pour spécifier le point de rafraîchissement. Est-ce que, quelles sont les données qui vont être mises à jour ? Donc au lieu de faire la mise à jour de toute la table, on fait une mise à jour de la particularité modifiée. Et donc, un log qui est nécessaire. Donc il faut créer un journal avant de créer la vie matérialisée. La deuxième option, c'est complète. Il consomme beaucoup de temps au niveau de rafraîchissement, bien sûr. Surtout s'il y en a des données de grande taille. Et donc c'est un remplacement total de toutes les données, bien sûr, qui se trouvent dans la vie matérialisée. Et une mise à jour totale de toutes les données de la vie matérialisée. Et donc cette option ne nécessite pas le journal de la vie matérialisée. C'est-à-dire le journal concernant la table source. Alors nous avons la troisième option, ce qui est force. Force, ça veut dire que si l'option fast est effectuée, c'est bien. Sinon, on passe directement au complet. C'est-à-dire si fast n'est pas effectuée correctement, donc on passe l'option directement au complet. C'est par défaut, si vous ne mettez rien. Par défaut, c'est force. Si vous avez spécifié une option, donc l'option qui va être prise en charge par le système. Alors, concernant les modes de rafraîchissement. Donc je reviens toujours à la requête. Donc ici, nous avons l'option. Ici, nous avons le mode de rafraîchissement. Donc trois options. Et concernant le mode de rafraîchissement, nous avons soit en mode commit, en commit, ça veut dire après chaque commit dans la table source, donc on fait le transfert de données vers la vie matérialisée. Ou en demande, ça veut dire à chaque demande par l'administrateur. Ça veut dire que c'est l'administrateur qui va faire l'actualisation de données, d'une manière maniée. Donc à travers cette commande, execute dbms-inview.refresh, et j'ai mis le nom de la vie matérialisée. Sinon, vous pouvez faire un rafraîchissement total de toutes les vies qui se trouvent dans le schéma utilisateur. Donc, refresh-all-inviews, et donc toutes les vies qui se trouvent dans le schéma relationnel, qui vont être actualisées. Et puis, nous avons une autre option basée sur le temps. Rafraîchissement en spécifiant le temps. Donc, dans la vie matérialisée, on peut spécifier un temps en calculant à partir de la date système, plus, après chaque commit, bien sûr, de la date système, plus le nombre de jours. Donc, après chaque commit dans la table source, après chaque modification dans la table source, et après validation, donc on calcule le nombre de jours. Donc, à partir de cette heure, qu'on va calculer le nombre de jours, en ajoutant un nombre ici, pour spécifier le nombre de jours. C'est-à-dire, à partir de cette date, on ajoute x jours. Sinon, si vous voulez ajouter, faire le rafraîchissement, après, par exemple, un nombre d'heures, donc je peux diviser x sur 24. Ça veut dire 1, après chaque 1 heure, donc on met 1 sur 24. Si vous voulez, par exemple, après 1 minute, donc 1 sur 24 sur 60. Si vous voulez 1 seconde, par exemple, 1 sur 24 sur 60 sur 60. Et donc, j'ai pu faire un rafraîchissement basé sur un nombre de minutes, ou un nombre d'heures, ou un nombre de jours. Alors, nous avons d'autres options, telles que, oui, de primary key, je reviens toujours à la requête de création de vies matérialisées. Nous avons une option, oui, de primary key, slash, ou raw ID for update. Ça veut dire que je peux créer la vies matérialisées avec la clé primaire d'origine. Ça veut dire avec la clé primaire qui se trouve dans la table source. source. Donc, je peux récupérer la clé primaire et je crée la vies matérialisées avec la clé primaire. Sinon, si vous ne spécifiez pas cette option, donc, on n'aura pas de clé primaire. Soit récupérer la clé primaire à partir de la table source. Sinon, je peux créer, je peux spécifier un autre champ qui va, donc, jouer le rôle de la clé primaire. Donc, je peux utiliser raw ID, entre parenthèses, le nom de champ. For update, ça veut dire qu'à chaque modification, donc, on utilise la clé primaire. Soit la clé primaire récupérée à partir de la table d'origine, soit créer une clé primaire en spécifiant le champ de la clé primaire dans la vies matérialisées. Et la dernière option, si as select, je lance la requête de sélection. Bien sûr, la vies matérialisées est basée sur site sélection. Donc, soit je sélectionne à partir d'une table source, soit à partir de plusieurs tables qui se trouvent dans plusieurs sites éloignés. Alors, qu'on voit ici, dans cet exemple, je peux faire une réplication de données, ça veut dire une vies matérialisées qui contient un ensemble des données qui se trouvent dans plusieurs sites. Je peux faire l'union, peut-être, d'un ensemble des tables qui aient le même schéma dans la vies matérialisées. Donc, le site 1 contient une partie de clients, site 2, une deuxième partie de clients, site 3, une troisième partie de clients, etc. Donc, je peux rassembler l'ensemble des clients dans la vies matérialisées. Et donc, l'utilisateur dans l'application on peut voir toutes les données concernant tous les clients qui se trouvent dans les sites. Comme il y en a une seule table. En réalité, nous avons plusieurs tables, mais à travers la vies matérialisées, comme il y en a une seule table. Je peux supprimer une vies matérialisées donc à l'aide de Drop Matérialized View, le nom de la vies matérialisées, et je peux voir toutes les informations concernant les vies matérialisées à travers d'extérieur de données, user in views, ou la table d'extérieur de données all in views ou DBA in views. Donc, nous avons quelques informations concernant les vies matérialisées. Bien, en passant maintenant à notre atelier, donc, je garde le même schéma concernant la base de données source client produit qui se trouve dans le schéma global admin Raba, c'est-à-dire dans l'administrateur admin Raba, dans le site Raba, et dans le site Casa, bien sûr, que nous avons user Casa, qui peut contenir des fragments, peut-être, à partir du schéma global. Donc, on va créer des fragments simples dans le schéma global, par la suite, on va rassembler les fragments dans une vies matérialisées, donc, appelées VM Client, on va utiliser un rafraîchissement complet, à l'aide de l'option complète, pour voir toutes les données insérées dans les deux sites, le site de Casa et le schéma utilisateur qui se trouve dans le même site, donc, on a gardé le même site, User Raba, qui contient Client Raba. Donc, on a Client Casa, Client Raba, donc, deux fragments qu'on va écrire, par la suite, qu'on va insérer peut-être les données dans les deux tables et voir les données qui ont été mis à jour dans la vies matérialisées. On va créer une autre vies matérialisées en se basant sur l'option Fast, maintenant, de la table Produits, dans le même schéma, c'est-à-dire, on va rester dans Admin, Rabat, on va créer VM Produits qui contient la liste des produits en se basant sur Refresh Fast et peut-être avec un mode de rafraîchissement, par exemple, soit en Commit, soit en Demande. Et puis, dans le troisième exemple, on va voir la troisième option concernant le rafraîchissement, c'est basé sur le temps. On va utiliser, par exemple, une vies matérialisées qui contient les clients et les produits avec un rafraîchissement basé sur le temps. Donc, les clients et les produits, c'est-à-dire, quels sont les produits, là, quels sont les clients qui ont acheté des produits, par exemple. Donc, on va mettre la requête de jointure dans le site de vie matérialisée à Casa, par exemple. Alors, je prends les deux sites qu'on a, donc, site de rabat et site de... Je vais donc mettre ici rabat avec un arrière-plan, comme ça, pour différencier les deux sites. Donc, j'utilise un arrière-plan du bureau concernant le serveur de rabat et pour Casa, un arrière-plan de Casa. Donc, nous avons, en fait, deux serveurs. On a déjà créé les liens, bien sûr. Les liens déjà créés dans les anciens ateliers. Vous pouvez revenir, bien sûr, les ateliers concernant la création des liens, les services et tout ça, donc la communication entre les sites et la communication entre les schémas utilisateurs, les copies des données. Donc, vous pouvez revenir à l'ensemble des vidéos pour voir les détails sur la création des liens, la création des copies, etc. On va, tout d'abord, créer un client, un fragment client Casa et un fragment client Rabat dans UserRabat. Alors, dans Admin vérifier tout d'abord, j'accède au schéma global, vérifier les tables, Admin Rabat avec le mot de passe et puis sélectionner l'ensemble des clients qui se trouvent dans le schéma global et l'ensemble des produits aussi. l'ensemble des produits qui sont achetés par les clients. OK. Par exemple, le produit 1 est acheté par le client 1, le produit 2 acheté par le même client, 3 acheté par 2, 4 acheté par 2. Très bien. OK. maintenant, on va créer des fragments tout d'abord. On va créer des fragments dont UserRabat et UserCasa. Donc, on va accéder à Casa tout d'abord et créer un fragment qui contient les clients ayant un âge qui est supérieur à 30. Donc, un fragment qui est horizontal. UserCasa. Donc, on va créer un fragment simple. Create client Casa as select étoile from client qui se trouve à Raba. Donc, en utilisant le lien, ici, lien Raba pour accéder au site Raba et précisément au schéma Admin Raba. Web âge est supérieur à 30. Donc, la table a été bien créée. Je sélectionne les données de cette table. Client Casa. OK. Donc, nous avons deux clients qui ont été sélectionnés qui sont dont leur âge est supérieur à 30. Je fais la même chose dans UserRaba. Donc, je vais accéder à Raba dans le même site, site utilisateur, site Raba. Donc, je vais donc connecter à UserRaba avec mon de passe UserRaba et je crée, create, fragment, create, table, client Raba, as, select, étoile, from, client, arrobas. Et donc, j'utilise lien, lien admin. Donc, qu'on a créé, lien, lien admin, where, âge, et inférieur, dans ce cas, à 30. la table a été bien créée. Je sélectionne les données de cette table. Client Raba. Client, client, la santé. Pardon. J'ai créé la table ici, client santé. Client Raba. OK. Donc, nous avons en fait maintenant deux tables. Table client Raba et client Casa qui se trouvent dans des sites éloignés. Et dans le schéma global, dans le schéma global, je vais donc créer une vie matérialisée qui va utiliser un rafraîchissement complet basé sur l'ensemble des données qui se trouvent à Casa et l'autre qui se trouve dans le schéma utilisateur UserRaba. J'accède maintenant, je reviens à Admin Raba pour créer la vie matérialisée. Donc, je crée maintenant la vie matérialisée. Create Materialized View. Materialized View. Le nom de la vie VM client. appelé VM client, c'est ça. Alors, avec les options. Donc, on va utiliser l'option Refresh Complète Rafraîchissement complet en se basant sur les données qui se trouvent des fragments qui se trouvent dans les deux schémas. Schéma utilisateur UserCasa et UserRaba. Asselect étoile from client qui se trouvent à Casa. Donc, lien Casa. Lien qu'on a ici. Lien vers Casa. Et l'autre, lien vers Rabat. Le lien Rabat qu'on a créé vers l'utilisateur UserRaba. lien vers l'inion. L'inion, on va faire l'inion puisque nous avons deux tables qui ont le même schéma et donc on va faire l'inion. C'est-à-dire créer une vie qui contient tous les clients de l'ensemble des sites et voir la liste de tous les clients. Au lieu de voir une partie du client, dans la vie, on peut voir l'ensemble de tous les clients qui sont insérés dans l'ensemble des sites. C'est l'ex-étoile from client arrobas lien Rabat. C'est pas client, mais client Casa, pardon. Client Casa. Client Rabat. Et son T ici. Client Rabat. Donc, les clients qu'on a créés, les fragments qu'on a créés. Donc, l'ensemble des fragments qu'on a créés. OK. Donc, la vie matérialisée écrit maintenant Select étoile from VM client. La vie matérialisée qui contient l'ensemble des clients. Maintenant, supposons qu'on a ajouté un client à Casa. Donc, un client à Casa. Insert into client Casa les valeurs. Donc, client, par exemple, 5. avec un nom et avec un âge, par exemple, 34. Et je vois est-ce que les données sont mises à jour. Donc, bien sûr qu'on a spécifié un rafraîchissement basé sur un mode de rafraîchissement. On n'a pas spécifié un temps. On n'a pas spécifié après chaque commit, puisque commit n'est pas valide avec complete. Il est valide avec fast, possible, bien sûr, mais il n'est pas valide avec complete. dans ce cas-là, un rafraîchissement sera effectué d'une manière manuelle. Donc, il sera effectué d'une manière manuelle en se basant sur la requête de rafraîchissement. Donc, ce qu'on appelle DBMS envio.refresh et je spécifie l'avis matérialisé. Donc, même si je fais un commit après la sélection, il n'y a pas de mise à jour actuellement. Il n'y a pas de mise à jour. Alors, pour faire la mise à jour, dans l'avis matérialisé, on doit la faire d'une manière manuelle. Donc, on va actualiser l'avis matérialisé d'une manière manuelle. Donc, execute DBMS tiré envio .refresh le nom de l'avis matérialisé VM client. Donc, après le rafraîchissement, vous voyez que l'utilisateur a été bien ajusté. Par exemple, si vous voulez faire des mises à jour à chaque fois que je fais ça manuellement, vous pouvez créer une vue matérialisée. spécifier le mode de rafraîchissement qu'on voit ici. Par exemple, dans certains cas, on n'a pas obligé toujours de voir la liste des clients. Donc, par exemple, après trois jours, cinq jours, ou après, par exemple, un mois, que je peux sélectionner l'ensemble des données des sites. Alors, au lieu de faire un rafraîchissement à chaque fois, avec un temps bien déterminé, je peux faire un rafraîchissement manuel. Après un mois, je fais un rafraîchissement des données. Ça, c'est un rafraîchissement basé sur un mode manuel, et d'une manière complète, ça veut dire que toutes les données sont remplacées, dont la vue matérialisée est remplacée et mise à jour. Maintenant, on va créer une autre vue matérialisée, par exemple, un produit qui contient la liste des produits d'une manière locale dans le même schéma, admin, ici, on va créer une vue matérialisée et qui contient la liste des produits avec un rafraîchissement en face avec l'option commit, donc avec un mode commit. Après chaque commit, les données vont être insérées. Alors ici, je crée create material view appelé V1 produit. L'option refresh fast avec mode on commit. Le mode après chaque commit, je fais par exemple le rafraîchissement d'une manière fast, d'une manière rapide. Et je sélectionne les données. Select étoile from produit parce que le produit se trouve ici, dans le schéma admin ne va pas bien sûr. Alors, la vie a été bien créée, ça veut dire que ici, nous avons un rafraîchissement qui est fast et après chaque commit, je fais un rafraîchissement. Donc, select étoile from produit tout d'abord. Select étoile from V1 produit. Donc, on a même donné. Supposons qu'on a inséré de données dans la table produit. Insert into produit des valeurs. Par exemple, 5, produit 5 de la marque de la marque HP Compact, par exemple, avec un prix 5400, qui a acheté ce produit, le client numéro 2, par exemple, ou le client qu'on vient de l'ajouter, 5, par exemple. Alors, ici, donc, violation de contraintes d'intégrité. 5 existants, je vais sélectionner les données, client, client. Le 5, on l'a ajouté, pardon, dans la vie matérialisée. Donc, c'est les clients, la table source ne contient que 4 clients. Donc, on va faire, on va, à lieu de 5, donc, on va mettre ici 4. Le client 4, le client 5 n'existe pas dans la table source. Ok. Alors, je sélectionne la vie matérialisée, VM produit, donc, on a juste 4. Mais après, commit après validation, et je vois que le 5e a été bien ajouté. Donc, après commit, parce que, ici, dans la vie matérialisée, on a spécifié comme mode de rafraîchissement et en commit après chaque validation. Donc, je transmets les données vers d'une manière faste, d'une manière rapide. Ça veut dire, juste le 5e qui a été ajouté, qui a été mis à jour. Ce n'est pas toute la vie matérialisée, ce n'est pas complète, mais d'une manière faste, ça veut dire, juste les données qui ont mis à jour. Ok. Ça, c'est la deuxième vie matérialisée qu'on a créée. Concernant la troisième vie matérialisée, on va la créer dans la table, dans le site Casa, dans le schéma utilisateur qui contient la liste des clients qui ont acheté des produits. Les clients qui n'ont pas encore acheté des produits ne vont pas être sélectionnés. On va sélectionner juste les clients qui ont acheté des produits et on affiche à l'utilisateur, à l'ensemble des utilisateurs de notre base de données, les clients qui ont acheté des données, qui ont acheté des produits à partir de la vie, à partir de la vie matérialisée. Ce n'est pas à partir des tables sources, mais à partir de la vie. Alors, je vais partir vers le site de Casa, maintenant, le site de Casa, et je crée une vie matérialisée qui contient Create Materiali ZView le nom de la vie donc VM CLPR client produit par exemple et le mode de rafraîchissement donc bien sûr donc on va utiliser un mode par défaut refresh force vous pouvez mettre ici force ça veut dire si face n'est pas effectuée automatiquement on passe à complète. Sinon, quand vous ne m'éteriez par défaut ces forces alors Start Start 8 avec un temps ici en spécifiant un temps basé sur la date système donc 6 dates 6 dates Please 6 dates ou ce qu'on appelle next la date suivante à partir de la date actuelle vers la date suivante donc la date actuelle c'est la date système et la date suivante c'est 6 dates plus plus un nombre de jours donc 1 par exemple 1 jour sinon sinon donc pour voir le résultat donc on va mettre 5 secondes ça veut dire 5 divisé par 24 24 jours divisé par 60 minutes divisé par 60 secondes pour avoir le nombre de secondes c'est à dire 5 secondes ici on a spécifié 5 secondes après chaque 5 secondes donc on fait un rafraîchissement de données alors vous pouvez faire 24 heures un jour deux jours par exemple après 30 minutes donc on fait un rafraîchissement ça dépend de l'application bien sûr alors puis as la requête select on va sélectionner produit et client donc je vais appeler client par c produit par p c point je sélectionne le nom de client et les clients qui ont acheté des produits et je sélectionne ici au numéro de produit si vous voulez par exemple p point numéro virgule p point prix le prix aussi ok donc le nom numéro prix comme comme des valeurs à afficher ou à sélectionner à partir de les tables à partir des tables sources qui se trouvent dans le site central à Rabat from client à Rabat bien sûr le client n'existe pas ici la table source n'existe pas à casa il existe à Rabat dans le site de Rabat à Rabat virgule donc on va l'appeler c donc client de Rabat c'est c et produit à Rabat lien Rabat P P on va l'appeler P je vais agrandir comme ça pour voir toute la raquette P web c.code la clé primaire dans le code comme clé étrangère dans le produit P.code pour avoir une jointure qui est correcte donc sélectionner les noms des clients qui ont acheté des produits donc je sélectionne leur nom et le numéro de produit qu'il a acheté et son prix par exemple alors create materialized view alors la table vit in existence peut-être qu'il y a un problème au niveau de ici le nom de de lien Rabat produit lien on a deux R ici voilà alors lien lien Rabat lien Rabat produit arrobas lien Rabat que les tables existantes bien sûr il faut vérifier les liens comme ça pour avoir l'accès à l'ensemble des tables ok la vie matérialisée a été bien créée maintenant je peux sélectionner l'ensemble des clients qui ont acheté des produits à travers la vie matérialisée V1 CLPR voilà donc le client Melky acheté deux produits ça fait acheter un produit ça m'a fait par exemple acheter deux produits alors alors quand j'ajoute quelque chose dans la table donc pour vérifier la vie matérialisée après chaque bien sûr après chaque seconde donc on aura un rafraîchissement donc j'insère des données insert into produit donc je vais donc ajouter dans produit values le produit numéro 6 c'est 6 par exemple la marque de ce produit par exemple Samsung par exemple virgule le quoi d'autre la marque le prix le prix par exemple 60 000 virgule et le client qui a acheté ce produit donc on va mettre ici le client numéro 1 par exemple qui a acheté ce produit donc après commits donc je vérifie ici donc toujours il n'y a pas de mise à jour donc 1 seconde 2, 3, 4, 5 maintenant nous avons la mise à jour après 5 secondes donc nous avons la mise à jour après chaque 5 secondes donc on a la mise à jour donc M. Samari il a acheté un troisième produit maintenant le numéro 6 c'est 6 avec un prix 60-65 je peux faire des requêtes concernant le concernant le la vie matérialisée donc au lieu de faire une requête à partir de la source à partir de l'état donc je peux faire des requêtes à partir de la vie matérialisée par exemple sélectionner les grouper par exemple les prix des produits selon le nom selon le nom de la personne grouper par le nom par exemple par exemple je sélectionne select sum la somme des prix pour chaque pour chaque client par exemple from VM VM CLPR donc la sommation totale totale des prix de l'ensemble des achats et je peux sélectionner total selon group by 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 nom par exemple je groupe par le nom ça veut dire le nom de la personne et combien en total des produits achetés par exemple le nom virgile 100 donc M. Soussakri il a acheté 5400 comme total Samahri il a acheté 65 000 donc on fait une sommation de l'ensemble des achats de M. Soussakri par exemple comme vous voyez ici donc 65 000 il a acheté 7500 comme produit donc 7000 en total 7500 alors au lieu de lancer cette requête directement à partir des tables sources qui se trouvent à Rabat donc je peux les lancer ici à Casa à partir de la vie matérialisée d'une manière très efficace d'une manière très simple très bien donc on a vu comment créer les vies matérialisées en utilisant plusieurs options de rafraîchissement basées sur le temps basées sur le rafraîchissement après chaque commise ou un rafraîchissement basé sur une actualisation manuelle par l'administrateur de rafraîchissement